Bonjour à tous, ici Adrien D. Je vais vous présenter la dernière version de Calculet Linux Desktop, qui est la 14.16.2, avec l'environnement de bureau maté qui vient de sortir. Tout d'abord, je vais mettre le langage en français, histoire d'avoir la langue de Molière avec notre chère distribution, et je vais démarrer l'installation. Le démarrage s'opère, on peut constater l'écran de chargement de la distribution, qui représente le logo de la distribution, ainsi que son slogan Easy Linux from the source, puisque Calculet Linux est basé sur la distribution Gentoo. Le bureau maté se charge, l'environnement graphique aussi, le profil d'utilisateur est en train d'être créé, et on arrive sur le bureau, qui est légèrement personnalisé à la sauce Calculet Linux, avec une barre supérieure, et une barre qui se masque automatiquement en bas, avec quelques lanceurs sur les applications qui sont disponibles dans la distribution. La version de maté disponible dans la Calculet Linux se trouve être la version 1.8.1, la dernière packagée à l'heure actuelle. Il existe la version 1.10, qui n'est pas encore packagée chez Calculet Linux. Je vais lancer l'installation de la distribution, et pendant que l'installation se déroulera, on parcourra les logiciels installés par défaut. Voici l'installateur graphique, avec les petits ballons, que j'adore. Je vais choisir la langue français, avec le fuseau horaire Paris. Europe-Bruxelles-Paris, c'est la même chose. Je fais suivant. Ici, je choisis l'image d'installation, donc on n'en a qu'une seule, puisqu'on dispose du CD. L'installateur, c'est exactement le même que celui de la version serveur, sur laquelle on peut installer à distance, et par le réseau, plusieurs distributions. C'est pour ça qu'ici, on a un ascenseur qui ne nous sert à rien. Mais sur la version serveur, il peut être possible de mettre plusieurs images ISO pour installer à distance la distribution. Rappelons que Calculet Linux est une distribution orientée entreprise. Ici, pour organiser l'espace disque, on a deux possibilités. L'autopartition, avec des options avancées, où on peut choisir si on souhaite installer une partition swap, une partition route additionnelle, si on veut utiliser LVM. On peut choisir tout un tas d'options. Ici, je vais réduire cet ascenseur, et utiliser des partitions existantes, puisque mon disque dur est partitionné. J'ajoute mes partitions ici, grâce à la fenêtre de sélection. Donc, SDA1, qui est ma plus petite partition, je vais mettre le swap, avec une partition swap. Et puis, ma partition SDA2, avec la partition racine. Et dans les systèmes de fichiers, on voit tous ceux qui sont supportés par l'installateur. Donc, EXT234, XFS, RISERFS, BTRFS. Et on a même les systèmes de Microsoft, NTFS, NTFS3G, VFAT, et le support de UEFI. Donc ici, pour la partition racine, je vais me mettre en EXT4, et je vais formater celle-ci. On a quelques réglages avancés disponibles, notamment si on souhaite utiliser le UUID. Le type d'installation, ça va être des optimisations qui vont être faites par l'installateur, notamment si on souhaite installer notre système sur une clé USB, ce qui peut être pratique pour faire une démonstration de la distribution à des amis. Si je choisis clé USB, le système va optimiser toute l'installation pour que ce soit plus réactif sur les médias USB. Ici, je vais laisser vide. Je valide le disque SDA pour installer Grub. Et je fais suivant. Pour les paramètres réseau, j'ai le choix entre Network Manager et OpenRC. Je vais ici laisser Network Manager pour bénéficier des petits gadgets ici du bureau. Le nom d'hôte, je vais le changer. Je vais mettre CLDM, qui sont les initiales de calculette Linux Desktop Maté. Je fais suivant. Ici, je vais saisir mon mot de passe route, qui contient évidemment des chiffres. On constate ici que le pavé numérique est activé par défaut au démarrage. C'est magnifique. Et je vais créer un utilisateur Adrien. Voilà, avec mon mot de passe. Et la possibilité d'ajouter l'utilisateur dans des groupes. En plus de ceux qui sont listés ici. Il est possible aussi de connecter automatiquement l'utilisateur dès que le système se démarre. Et dans les paramètres avancés, on peut aussi chiffrer les profils utilisateurs. Je fais suivant. A la page graphisme, il est possible de sélectionner le pilote vidéo. Donc, soit une détection automatique par le serveur X, soit les pilotes propriétaires ou libres pour ATI NVIDIA et le pilote vidéo Intel. Je fais laisser Xorg. La résolution de l'écran, je vais laisser en 1024x768 pour la vidéo, afin que toutes les écritures soient assez grosses. mais voici tout ce qu'il est disponible de configurer. Je vais laisser 1024x768. Et la résolution du frame buffer, c'est la console TTY que l'on peut afficher en appuyant sur CTRL-ALT-F2 par exemple. Et le terminal GRUB, c'est si on souhaite qu'il soit coloré ou en mode console. Je vais laisser coloré, c'est plus joli. A l'onglet mises à jour, on peut activer les mises à jour automatiques ou les désactiver. Si on souhaite vraiment être maître de la distribution, ou si on a une petite connexion, une connexion 3G, on ne souhaite peut-être pas forcément que les mises à jour se détectent sur la connexion. Et on peut sélectionner l'interfale de mise à jour toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, chaque jour ou toutes les 24 heures. Supprimer les archives obsolètes, obsolètes, ça permet de faire le ménage une fois que les paquets sont mis à jour. On va supprimer les anciens téléchargements et actualiser les autres overlays et si on souhaite mettre à jour au passage des dépôts supplémentaires que l'on aurait installés. Juste avant d'installer, on a à l'écran procédé à l'installation, on peut afficher les options et revérifier l'ensemble des paramètres que l'on a mis tout à l'heure. Avec ici, toutes les options et je lance l'installation où il va formater les partitions et puis après décompresser le CD sur le disque dur. Pendant ce temps, on va parcourir les logiciels installés, les accessoires, on a la calculatrice, la capture d'écran, l'éditeur de texte Pluma, un gestionnaire d'archives, RecordMyDesktop pour enregistrer son bureau et Parcellit qui semble être un gestionnaire de presse-papiers qui est lancé ici. Au niveau de la bureautique, on a une visionneuse de documents PDF et LibreOffice qui est installé. On va lancer LibreOffice. Je choisis le module de présentation pour vérifier la version de LibreOffice qui est installée. Ici, nous avons la version 4.4.3.2 qui est très récente. Voilà. Au niveau du graphisme, on a Gimp et le visionneur d'image Eye of Mate pour pouvoir visionner les photos. On va lancer Gimp pour voir que nous avons quasiment la dernière version si ce n'est la dernière version. Gimp qui est lancé pour la première fois en mode fenêtre unique, ce qui est appréciable. Et nous avons la version 2.8.14 qui est la dernière. au niveau de l'internet, nous avons Chromium qui est installé par défaut que je vais lancer. Chromium, voilà, avec la page d'accueil personnalisée de Calculet Linux. Chromium que nous avons en version 43. des favoris qui sont mis par défaut pour accéder au forum, à la documentation, au bug, au blog. Voilà. Donc on peut accéder directement au forum ici. Et à la page du site. La page d'accueil qui, lorsqu'on va faire une recherche, va utiliser le moteur de recherche Google. Et on remarque la présence de uBlock, le bloqueur de pub qui est intégré par défaut à la distribution. Du côté internet, on a CloudsMail qui est la messagerie électronique de XFCE. FileZilla, XChat pour parler à l'IRC, Remina pour se connecter en bureau à distance et Skype. Au niveau des outils système, on a un analyseur d'utilisation des disques, Kaja qui est le système de gestionnaire de fichiers que je vais lancer ici. Voilà. avec une interface totalement traduite en français. Et vu qu'on a démarré le CD en français, tous les documents ici sont traduits en français. La version de Kaja, elle a 1.8.1, la même que ma T. On retrouve la Calculate Linux Console avec l'utilitaire de mise à jour. On a l'interface web d'impression CUPS, Geparted pour les partitions, le système, moniteur système MATE et le terminal. du côté du son et de la vidéo, on a le lecteur Clémentine qui est intégré dans la distribution que je vais lancer. Nous avons Clémentine avec Qt installé, Qt qui est totalement bien intégré dans la distribution et la version de Clémentine qui est la 1.2.3, la dernière. Du côté du lecteur vidéo, on dispose de SM Player qui est aussi disponible en version 14.9. C'est la dernière. Hop, voilà. Ici, le menu répertoire du menu MATE logiquement scindé en 3. Il y a Application qui regroupe tout ceci. Répertoire qui est ici, tout synthétisé ici. Et System qui est logiquement aussi le menu System qui est intégré dans ce menu avec le centre de contrôle où là, on va pouvoir régler la totalité des paramètres de MATE. Par exemple, avec l'apparence où on peut choisir le thème que l'on souhaite, parmi tous ceux disponibles, il y en a quand même un certain nombre. On a à notre disposition les arrière-plans avec tous les arrière-plans de la Calculate Linux, ceux de la version 11, ceux de la version 13, ceux de la version 12, ici, et ceux de la version 14. C'est-à-dire qu'on peut, si on est nostalgique, on peut se remettre le fond d'écran de la Calculate Linux 12, par exemple, et tout un tas de fonds d'écran par défaut. Voilà, ici est intégré dans le centre de contrôle aussi l'outil Qt qui est réglé avec l'interface avec le style GTK. Ainsi, toutes les applications Qt sont bien intégrées. Et la Calculate Console et Calculate Linux Update qui sont intégrées dans ce panneau de contrôle tout pareil. L'installation est presque terminée. Que dire de plus ? Ici, on a une petite icône pour afficher directement le système, le gestionnaire de fichiers. On a quatre bureaux par défaut à notre disposition. Et ici, ce petit lanceur qui permet d'afficher ou de masquer le bureau. du côté du tableau de bord, on peut ajouter un certain nombre d'éléments avec un appel de luminosité, une barre de menu, on peut ajouter le bulletin météo, une invite de commande, tous les petits gadgets qui étaient disponibles du temps de GNOME 2. Ici, je vais ajouter par exemple la météo. et je vais voir s'il est possible de mettre ma ville favorite. Ce serait quand même pas mal. Directement, hop, je ne sais plus où on le met. à Dijon qui est reconnu d'ailleurs. Voilà. Et à Dijon, il fait 30 degrés. Ciel dégagé, c'est ce que je vois par ma fenêtre. Ici, l'installation est terminée. L'image système a été désarchivée. Le tout a été configuré. Grubb a été installé. Les utilisateurs ont été créés. Le système est prêt au redémarrage. On va donc redémarrer maintenant. Voilà. Voici donc l'écran d'arrêt de la distribution. Donc ici, je vais démarrer depuis le disque dur. Je n'ai pas enlevé le CD. Et je démarre la distribution. On peut constater qu'on a vu un noyau 3.18.14 qui est le dernier noyau LTS en date. calculer Linux mis tout sur les noyaux LTS. A ce jour, vu qu'il n'y en a pas de nouveaux, c'est celui-ci qui est utilisé. Lorsque le noyau est mis à jour, cette procédure de mise à jour, la compilation se fait si l'on souhaite personnaliser le noyau. Mais par défaut, tout s'installe automatiquement. Ce n'est pas comme Gain2 où il faut faire la compilation du noyau à la main. A noter que la version Calculate Linux Mate ou Maté plus précisément dispose de paquets binaires. C'est-à-dire que contrairement à Gain2, il n'est pas nécessaire de compiler les paquets. Ils existent en version binaire ce qui fait que l'installation de Firefox se fait très rapidement. Je vais vous le montrer juste après. Voilà. Donc je vais me connecter. On remarque que nous avons un panneau LightDM plutôt personnalisé avec les fonds et les thèmes de Calculate Linux. Et je me connecte avec mon utilisateur. Le premier démarrage est toujours long puisqu'on met en service l'ensemble des services justement où on crée les clés SSH et tout un tas de paramètres. le profil d'utilisateur se configure. Je vais lancer la Calculate Console qui est donc disponible ici dans le menu Outils Systèmes Calculate Console. Donc cet outil c'est l'outil de la distribution Calculate Linux. Il est possible à nouveau de reconfigurer l'amorçage le graphisme les locales le système et de mettre à jour le système et ça en graphique. Donc il est possible de mettre à jour en graphique par contre l'installation des logiciels se fait toujours en ligne de commande. Le logiciel qui permettra d'installer des autres logiciels en ligne de commande enfin en graphique devrait arriver mais d'ici peu il est en cours de codage. Donc je vais installer je vais déjà synchroniser ma base de logiciel donc c'est Emerge qui est utilisé avec quelques outils en plus notamment EIX et EQuery pour faire des recherches un peu plus rapidement que l'outil Emerge. Le temps que ceci se fait je vais essayer là en fait si on veut chercher Firefox avec Emerge il faut faire Emerge-5 Firefox c'est très long alors qu'avec EIX on peut taper directement EIX Firefox et le résultat est presque instantané. Alors bien sûr de l'autre côté on a la mise à jour donc mon disque dur est assez chargé voilà mais ici le résultat est plutôt rapide et on voit Firefox qui est disponible ici je vais refaire une démonstration lorsque la synchronisation donc de portage sera terminée et des différents dépôts calculés distro si on veut en rajouter on peut les rajouter ici dans la console et du coup ils s'actualiseront directement avec la commande EIX je vais fermer ma deuxième console voilà la base se met à jour du coup ce sera beaucoup plus simple voilà si je veux chercher Firefox le résultat est instantané si je veux chercher un autre logiciel par exemple Htop qui est installé le résultat est rapide donc ici je vais installer Firefox la première fois c'est toujours long puisque les fichiers cache de Emerge ne sont pas créés donc il les crée il nous le dit ici et il nous indique bien qu'on a des packages binaires donc ici avec la version Firefox normale on n'a pas à se faire la compilation on va le voir puisque ce ne sera pas marqué Emerge en vert mais ce sera bel et bien marqué binary en violet et ce qui fait que certains paquets donc je disais tout à l'heure 1800 sont pré-compilés par l'équipe de Calculate Linux et du coup même si on a une vieille machine on n'a pas à se faire la compilation de Firefox sur la machine on va attendre un petit peu le temps que Emerge fasse tout cela donc voilà je vais remontrer ici si on souhaite par exemple changer la résolution d'écran dans la console on va ici graphisme et puis il suffit de changer ici ce qu'on souhaite et on sauvegarde et les paramètres sont sauvegardés la console permet de se connecter à d'autres calculates Linux en saisissant le nom d'hôte et le mot de passe à condition d'avoir créé un couple de certificats ici et que les deux machines se connaissent c'est ce que j'ai fait sur ma calculette Linux KDE et du coup je l'ai fait en partenariat avec ma calculette scratch server qui est à la maison ce qui me permet depuis ma version desktop sans me connecter à mon serveur de faire les mises à jour dans la même interface graphique voilà pour Firefox je reviens ici on voit bien qu'on est avec un binaire et du coup je vais remonter un tout petit peu ici mais on voit bien que tous les paquets ici sont en binaire ce qui fait que l'installation va se dérouler sans aucune compilation je vais mettre un peu en plus gros donc Firefox se télécharge et puis ici hop les binaires s'installent Firefox est un petit peu long puisque il est gros voilà les prérequis de Firefox sont installés ici il s'installe en parallèle c'est la nouveauté de calculette Linux les installations se font de manière parallèle ce qui permet lorsqu'on a une liste de 150 paquets de pouvoir les installer 5 par 5 c'est non négligeable et voilà Firefox est installé sans une seule compilation et si on se rend dans internet Firefox est ici on le lance et il est tout de suite opérationnel et pas forcément en français il suffit juste d'aller dans add-on dans les langues et d'activer juste la langue qui nous intéresse on ferme Firefox on le relance et on est en français je vais vous montrer juste le système de mise à jour ici avant de terminer la vidéo donc on a plusieurs réglages que je ne fais pas forcément hop je vais dérouler les réglages avec ici où on peut simplement synchroniser les dépôts sans mettre à jour on peut simuler la mise à jour savoir s'il y a des problèmes de dépendance il y a tout un tas d'options ici donc je vais rabattre le volet et je vais exécuter la mise à jour il synchronise les dépôts il corrige les paramètres c'est à dire que les paramètres peuvent être définis par l'équipe calculée de Linux et du coup il va appliquer les paramètres à notre machine notamment des modifications dans les fichiers de configuration en vue d'une future mise à jour les dépendances sont calculées sur la machine pour information le temps que les dépendances se calculent il existe tout un tas d'utilitaires cl quelque chose ici voilà on les voit tous à l'écran tous les utilitaires de la calculette Linux commencent par cl-quelque chose avec la cl console qu'on peut lancer aussi dans la console mais aussi en graphique et on a cl-update qui permet de mettre à jour la calculette Linux en console donc je ne vais pas le faire mais elle fait exactement la même chose que ici en graphique mais le tout en console un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec la voilà synchronisation des dépôts configuration du système ici c'est la même chose mais qui est sous forme graphique et donc on peut mettre à jour des paramètres ici on peut définir la vidéo en console c'est à dire que si on n'a plus la console si on n'a plus l'interface graphique et qu'on veut reconfigurer la vidéo c'est tout à fait possible et avec le tiret tiret help pour la commande on va avoir toute la syntaxe pour utiliser CL Setup Video avec ici par exemple le driver vidéo la taille de l'écran etc je vais revenir ici je pense qu'il ne va pas tarder à afficher la fin des dépendances la machine virtuelle n'est pas très pas très véloce voilà ici on a la liste des paquets à installer qui sont ici ceux qui sont en violet ce sont les binaires et ceux qui seraient en vert mais là il n'y en a pas ce seraient vraiment les paquets qui vont se recompiler on fait l'installation des paquets et la mise à jour se déroule pour terminer je n'ai pas d'autre chose à dire que le moniteur que le moniteur système va nous dire bien que là la distribution est en cours de fonctionnement avec plein de petites choses donc c'est un peu gourmand notamment émerge qui est gourmand donc c'est un petit peu des résultats erronés que j'affiche oups j'ai refermé le moniteur système voilà donc là on a 1 giga de mémoire consommée mais c'est un petit peu de la triche puisque la mise à jour est en cours et qu'elle monopolise beaucoup de ressources voilà ce que je disais tout à l'heure le noyau linux LTS 3.18.14 maté en version 1.8 je vais utiliser d'ailleurs à nouveau la console pour vous montrer que c'est bien la dernière version de maté voilà 1.8.1 révision 1 donc il n'y a pas plus récent mais dès que la version 1.10 sera disponible elle sera proposée en mise à jour et le noyau de calculer de linux ici en version 3.18.14 mais pour les bidouilleurs et les experts de MRG il est possible d'utiliser un autre noyau soit le 3.12 soit le 3.14 soit le 3.18.18 le dernier la dernière version LTS mais qui n'est pas proposée comme stable par l'équipe Calculate le 4.0 qui est supporté encore et le 4.1.2 voilà je fais fermer tout ça au niveau de la place consommée j'ai fait qu'une seule partition on a utilisé 6 gigas avec l'ensemble des logiciels matés avec LibreOffice avec Firefox installé ce qui est plutôt raisonnable pour une distribution Linux je vais voir si voilà le système a bien été mis à jour je ferme l'utilitaire de mise à jour je ferme la console voilà hop et je clôt la distribution vous allez voir le magnifique écran d'extinction et sur ce la vidéo se termine à ciao 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 Sous-titrage FR ?